Le gouvernement est également dans le collimateur de tous les syndicats de la fonction publique. Ils appellent à une grève générale demain, un mouvement qui sera relayé chez nous, grève en protestation contre une série de mesures concernant la loi travail. Jacques-Emacico et Paul Labeka. Voici les organisations qui appellent à manifester demain. Comme leurs homologues de France, elles seront en première ligne pour rappeler au président Macron les promesses du candidat Macron. Les centrales syndicales de l'éducation nationale seront aux premières loges tant elles jugent la situation critique. On sait que l'inflation va augmenter, mais le salaire des fonctionnaires va continuer à perdre du pouvoir d'achat. On nous remet en place cette journée de carence qui est une véritable infamie. Et puis si on ajoute les suppressions de postes de fonctionnaires, si on ajoute en plus de ça la hausse de la CSG, le vase déborde. Aujourd'hui, on se demande à quoi joue le gouvernement. L'enjeu, obtenir l'ouverture de véritables négociations sur le pouvoir d'achat et l'embauche dans la fonction publique.